4 mariages pour un lune de miel Une grosse bagarre a failli éclater en oeuvre. La semaine du 12 mars 2018, Isabelle participait à l'émission 4 mariages pour un lune de miel, TF1, à l'instar de Stéphanie, Pamela et Sabrina. Peu après la diffusion de son mariage, la jeune femme a accepté de répondre à nos questions. A lire aussi. 4 mariages pour un lune de miel Une mariée accuse la prod de manipulation. Karima, Koh-Lanta, jeune mariée comblée, sa lune de miel de rêve avec Julian. 4 mariages pour un lune de miel Une candidate, victime de racisme, balance. Ainsi, Isabelle a révélé vivre un véritable enfer depuis son passage à l'antenne. Harcelée et victime d'insultes, la candidate a été contrainte de changer de look pour échapper à ses détracteurs. Mais ce n'est pas tout, elle a également évoqué les coulisses du tournage de quatre mariages pour un lune de miel. Lors de la finale, qui dure au passage entre deux et trois heures, une bagarre a failli éclater. Pas entre les mariés juges, non mais plutôt entre deux époux. Je ne veux pas dire de prénom, lance d'emblée Isabelle. Une mariée a saqué un mariage et du coup le mari de la mariée saqué s'est énervé. Ce dernier aurait alors balancé, je ne peux pas taper de femme, je vais taper les hommes. Ainsi, il se serait retourné contre le mari de la candidate en question. Il a fallu qu'on les sépare et tout, poursuit Isabelle. En un mot, la finale ne s'est pas très bien passée. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention pure au peuple.com